bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure vide grenier dans un joli petit coin encore une fois au bord de ce de ce petit étang le vide grenier juste là devant voilà juste ici bah écoutez on va aller à l'intérieur et puis voir si on fait une pêche miraculeuse je lance le générique et on se retrouve tout de suite à l'intérieur du vide grenier allez c'est parti bonjour c'est à vous les vinyles ils sont à combien 5 euros donc donc pour ou 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 Et les cassettes, vous les faites combien ? 3 euros. Ça j'ai, c'est pas mal parti. Je les vends pas tous parce que je vends la Xbox aussi avec. Ah d'accord, ok. Vous les vendez pas du tout à l'unité ? Non, pas trop parce que je ne vends pas à l'Xbox. Vous faites combien avec l'Xbox ? 70. Bon, dommage, celui-ci m'intéressait. Si vous prenez celui-là, oui, allez-y. Ça marche. Vous faites combien, madame ? Bonjour, Vinny, bonjour. C'est marqué dessus ? 20 euros, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est moins de... Ah d'accord. Et vous le faites, hein ? Bonjour, excusez-moi. C'est à vous, les jeux Switch ? Vous les faites à combien ? 25 euros. Ok. Bonjour. Vous faites à combien de coffres avec un melot ? 10 euros. 10 euros. Oui, ça marche. Je repasse tout à l'heure. Merci. Allez, on passe maintenant au compte rendu de ce vide-grenier qui était encore une fois dans un endroit. très sympa. Vous l'avez vu autour de ce petit étang. J'adore chiner dans ces conditions-là. À chaque fois, de toute façon, il y a une pièce d'eau avec le vide-grenier à côté. Je trouve ça toujours très apaisant. Les gens ne sont pas stressés. En plus, il faisait super beau. Voilà. Donc, la pêche a été plutôt miraculeuse. J'ai fait une sacrée prise sur les vinyles. Vous verrez ça tout à l'heure et je ne suis pas le seul. Mais il y a aussi du jeu vidéo, de la cassette audio. Et on va commencer par ça d'ailleurs parce que c'était mon premier achat sur ce stand. Donc, trois cassettes audio et un Maxi 45. Je vais commencer par vous montrer ce Maxi 45. C'était ma première trouvaille. Le monsieur avait quelques vinyles au sol dans une caisse. Et parmi les vinyles qui ne m'intéressaient pas du tout, il y avait ce Maxi 45 de Frankie Goes to Hollywood avec le morceau Two Tribes. Donc, morceau sorti en 1984 qui était issu de leur premier album qui s'appelait Welcome to the Pleasuredome. Un vinyle que je n'ai pas d'ailleurs, qui ferait que je me chope. Mais voilà. Donc, très content de tomber d'une part du Maxi 45, d'autre part sur Frankie Goes to Hollywood. Ça ne court pas les rues tout simplement. Donc, voilà. Album. Pardon. Son vinyle Maxi 45, je vais y arriver, sorti en 1984, sur lequel on va retrouver sur la face A, Two Tribes. Et ce qui est intéressant, c'est que le morceau fait neuf minutes. Je vous montre juste le macaron noir de chez Highland Records. Donc, neuf minutes pour Two Tribes. Et sur l'autre côté, on va trouver War, qui était aussi un morceau un peu moins connu, sorti de cet album-là, qui fait onze minutes. Donc, vous imaginez, vingt minutes pour un seul Maxi 45. C'est plutôt génial. Alors, le gars, quand je me demande le prix, il me dit, j'ai fait 5 euros. Donc, il avait tout un tas de vinyles. Et puis celui-là, 5 euros. Je pense que même à 5 euros, je l'aurais pris. Mais vous allez voir qu'il m'a fait un petit tarif pour l'ensemble. Parce que ses cassettes, il les vendait quand même 3 euros. Mais les trois que j'ai sélectionnées, même à 3 euros, je pense que je les prenais. Enfin, surtout les deux suivantes. La première, je pense l'avoir déjà vue sur les vigreniers. Bon, elle est en super bêta. Je n'ai même pas changé la boîte. Vous allez voir. Il s'agit de cet album de Yaz qui s'appelle Wanted. Son premier album qui est sorti en 88. Donc là, on est sur de la pop électro house des années 80. Moi, j'ai écouté beaucoup ça quand j'étais à l'armée en 88. Petite cassette noire avec le petit insert en papier autocollant vert. Donc ça, c'est plutôt sympa de chez Fontana. Ça change un peu des cassettes cristal qui sont gravées dans la masse, qui sont imprimées directement sur la cassette, qu'on retrouve souvent avec cassette un petit peu transparente. Là, c'est toujours très sympa. Voilà, donc là, ces cassettes, ils faisaient 3 euros. Et en fait, il m'a fait l'ensemble des trois cassettes et du vinyle pour 10 balles. Pour 10 euros, donc je suis plutôt content. Surtout pour les deux qui vont venir parce que c'est des cassettes qui datent de 79. Donc version originale dans leur petite boîte. Donc je ne les change pas parce qu'il y a la petite estampille sur celui-ci. Une petite estampille polygramme qu'on voit ici. Donc ça, je ne vais pas changer les boîtes. Je vais laisser comme ça, même si elles sont un petit peu rayées. Mais voilà l'album de 79 de Marianne Faisful, Broken English. Très sympa. En plus, dans une petite version comme ça, je vous montre la cassette parce que c'est plutôt chouette. Avec le petit insert en papier. Les vinyles ont leur macaron et les cassettes ont leurs petits inserts comme ça en papier qui sont plutôt sympas. Donc rose pour cette cassette. Et pour la dernière, c'est pareil. Il s'agit d'un album qui ne court pas les rues, qui n'est pas commun, qui a sa petite cote. Il s'agit de cet album. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième de Blondie. Enfin, c'est celui qui arrive juste après Parallel Line qui s'appelle Eat to the Beat. Voilà, sorti en 79. Et pareil, on a une petite cassette avec un petit insert chrysalis bleu comme ça sur les deux faces. Donc voilà, ça, c'est plutôt sympa. Donc du coup, il m'a fait 10 euros pour l'ensemble de ces trois cassettes. Et le Maxi 45 de Frankie Gose. Donc ça commençait plutôt bien. Un petit peu plus loin. Je vais ranger ça avant de me disperser. Un petit peu plus loin, j'arrive sur le stand d'une dame qui vendait quelques jeux vidéo. Elle avait pas mal de jeux Xbox 360 puisqu'elle vendait une console en même temps. Et donc je lui demande le prix de ces jeux. Elle me dit 2 euros. Donc je lui ai dit, écoutez, je commence à faire ma sélection. Il y avait celui-là. Je crois qu'il y avait un autre qui m'intéressait. Je ne sais plus lequel. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, je ne les vends pas tous à l'unité parce que je voudrais vendre la console avec. Elle faisait la console qui était en loose, enfin sans sa boîte. Elle faisait la console avec les jeux 80 euros. Bon, avec les 360, moi j'en ai déjà pas mal ici. Donc je me suis dit, écoutez, c'est dommage parce qu'il n'y en a qu'un qui m'intéresse. C'était le Dead Rising. Voilà, que voici, que voilà. Donc le Dead Rising, on évolue dans un monde qui est un peu envahi de zombies. Voilà, comme son nom l'indique, tout en français. Et donc elle me dit, écoutez, si vous prenez que celui-là, je vous le fais quand même à 2 euros. Donc très cool. J'ai pris ce jeu qui est complet. Voilà, donc on est là sur un Bitzemol à la troisième personne. On va descendre du zombie. Le centre commercial Grouille de zombies, je vous l'avais dit. Voilà, c'est inscrit derrière. Je vous ai mis un petit gameplay pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais bon, je pense que c'est un jeu bien bourrin. Et puis donc, elle avait juste à côté, posé à côté de ces jeux Xbox 360. Un jeu PS2 que j'ai pris aussi parce qu'elle le faisait également à 2 euros. Et quand il y a du Harry Potter qui traîne à 2 euros, je le prends. Voilà, il s'agit du Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est complet aussi avec sa petite notice. Et la petite particularité de la notice, c'est qu'elle est en espagnol. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, petite notice en espagnol. Allez comprendre. Enfin, je pense que c'est de l'espagnol. Après, je ne parle pas l'espagnol, mais voilà. J'ai repéré qu'il y en avait à vendre sur Vinted à 1 euro la notice en français. Donc voilà, je le compléterai avec une bonne notice. La bonne notice en français. En tout cas, voilà, tout l'arrière est en full français, comme dirait mon ami Fabien. Voilà, donc deux jeux sur ce stand pour 4 euros. C'est le seul jeu de ce vide-grenier qui était quand même assez petit comme vide-grenier. Par contre, voilà, je tombe sur un stand de vinyle. Enfin, plutôt, une amie tombe sur un stand de vinyle. Je la croise et elle m'appelle. Elle me dit, viens voir ce que j'ai trouvé. Viens voir dans ma voiture ce que j'ai trouvé en vinyle. Et là, elle m'ouvre sa portière. Et là, je n'en crois pas mes yeux. Surtout quand elle m'annonce le prix. Les images parlent d'elles-mêmes. Allez, regardez un peu ce qu'on trouve envie de grenier pour 3 euros. 3 euros à peu près l'album. Oh là 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 là. Ah oui, il y a du bon. C'est d'orze. Ils sont en parfait état les dessins. Oh la vache. Tu les vois à travers là ? Il y en a, il y en a, il y en a, j'ai laissé parce que je les avais déjà. Ah bon ? Moi je ne sais pas, je lui ai envoyé les photos, ça ne passait pas en plus. Oui, je crois qu'aussi, oui. Même certains que j'ai déjà. Il y a des pochettes, celui-là est sympa. Ça c'est extraordinaire, c'est un des meilleurs live qui existe de Scorpion. Celui-là, je l'ai trouvé la semaine dernière. Mais il n'a fait même pas 5 parce qu'il m'en a offert 4 alors. Après moi, il y en a que je ne connaissais pas, c'est pas les mire de. Je ne connais même pas. Avant de naturellement, une visite aussi. Lequel ? Tu as là ? Ah oui, tu as. Wow. Je crois qu'il est complet. Oui, oui, il est complet. Je l'ai vu comment il s'ouvre. Magnifique. Ah oui, les... Et Hendrix, magnifique. Et ouais, voilà le genre de vinyles qu'on pouvait trouver sur ce vide-grenier. Mais c'était vraiment improbable. Les prix de base étaient à 5 euros. Et quand on en prenait une grosse quantité comme elle a fait, elle en a pris une vingtaine, je crois. Ça les mettait à 3 euros, 3,50 euros. Vous avez vu, du Led Zepp, du Pink Floyd, des Stones, des Doors, du Hendrix, le Tokyo Tapes de Scorpion, etc. Enfin, une vingtaine d'albums comme ça. À ce prix-là, dans ces états-là, c'est franchement miraculeux. Du coup, moi, je suis arrivé un petit peu tard sur ce vide-grenier. Elle est passée avant moi et je suis très, très contente pour elle. Parce que franchement, la pêche qu'elle a faite, c'est vraiment incroyable. Quand elle m'a montré ça, du coup, je suis parti sur le stand de cette personne qui vendait ses albums 5 euros au prix de départ. Et j'en ai trouvé une dizaine, je crois qu'il y en a 9 exactement. Il m'a fait ça 35 euros. Donc voilà. Et je n'étais pas le seul, d'ailleurs, puisque j'étais avec un couple d'abonnés que j'ai croisés sur un autre vide-grenier. Des gens qui étaient de la région et qui sont partis du côté de Royan, que je salue ici, puisque je sais qu'ils regardent mes vidéos. Et on s'est retrouvé sur ce stand de cette personne qui vendait des disques vraiment improbables. Vous allez voir sur quoi je suis tombé. Alors bon, je ne vais pas dire que j'ai ramassé les miettes, puisque mon ami a quand même récupéré de très, très beaux albums avant. Mais ce que j'ai récupéré, c'est quand même très, très bon. Vous allez voir, ça fait, on va en dire à peu près entre 3,50 et 4 euros le vinyle, l'album. On va commencer tout doucement par un album assez connu, mais que je n'avais pas. Le premier album de Madonna qui s'appelle The First Album. Voilà, le tout premier, sorti en 85, sorti en 83, pardon. 85, c'est la date de pressage de cet album qui, en fait, est sorti sous deux pochettes différentes. La pochette de 83 est différente, la pochette originale. Deux ans après, donc 85, ce repressage est sorti comme ça, donc dans un, je crois que c'est un repressage français. Avec une sous-pochette ici, où on voit la belle Madone et puis les paroles. Je ne vais pas vous montrer les disques à chaque fois, puisqu'on va essayer de faire vite avec les neuf vinyles que j'ai à vous montrer. Voilà, toujours est-il que ça, je vous crois dire de plus. C'est un concentré de tubes avec Lucky Star, avec Borderline, Burning Up, I Know It, Holidays, Physical Attraction, Everybody. Voilà, il n'y a que des tubes sur cet album-là, c'est vraiment très, très cool. Ce premier album de Madonna. Je vais mettre ça sur le côté, on va passer au suivant. Et le suivant, c'est pareil, c'est mon tout premier album de ce chanteur français que j'écoutais beaucoup à l'époque. Parce que quand j'allais écouter de la musique le week-end ou les mercredis après-midi chez les potes, ce pote avait un frère un peu plus grand qui écoutait beaucoup cet artiste-là, avec Ygelin. Je vais parler de Hubert Félix Thieffen, avec cet album sorti en 82, le cinquième album, qui s'appelle Soleil Cherche Futur. Voilà, donc en très, très bon état, encore une fois. Soleil Cherche Futur, très bon album, très rock de Thieffen. Et il est complet, puisqu'à l'intérieur, on a aussi le petit livret. Voilà, c'est assez cool de le trouver complet comme ça. Je vous montre vite fait, il y a plein de photos comme ça en noir et blanc. Bon, l'album n'est pas un get fault, c'est un album simple, mais on va retrouver plein de photos à l'intérieur avec les crédits, avec les titres des chansons. Il y a huit morceaux sur ce disque-là, quatre par face. Je vous les mets comme ça si vous voulez faire pause, si vous voulez voir les morceaux ici qui composent l'album. Mais bon, c'est un album quand même qui est assez connu pour ceux qui apprécient YFN. Voilà, donc le deuxième que j'ai trouvé dans ce bac. On va continuer, on va passer sur du hard rock. Alors, il avait énormément de hard rock. Plein de choses que j'avais déjà. Il y avait du YNT, il y avait du Tiger of Pantang, il y avait du Blackfoot. Il y avait le premier album de Blackfoot qui était en OG, que moi, je m'étais chopé en reddition, donc je n'ai pas voulu le prendre. Et du coup, c'est la personne. Alors, j'ai oublié de demander ton prénom, mais voilà, je sais que ce couple d'abonnés me suit dans mes aventures vide-grenier. Donc, je sais que lui, il en a pris, je crois qu'il y en avait une vingtaine aussi. Il a pris tous ces albums-là. Et puis, dans le hard rock, moi, j'ai pris ce vinyle, enfin, hard rock, plutôt blues rock, on va dire, que je n'avais pas. Des easy top, elle loco, le fou. Voilà, donc super content. Vraiment en super bêta. À l'intérieur, on a une petite sous-pochette qui est présente ici. Voilà, donc il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. On a juste les morceaux avec la petite guitare ici. Voilà, donc très content parce que celui-là, je ne l'avais pas. Ça va compléter ma collection de easy top. Ensuite, cet album-là, c'est pareil. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Il s'agit d'un chanteur, d'un rocker, blues, folk américain, qui est décédé en 2009 et on voit très peu d'albums de lui. Il s'agit de M. Willy Deville avec cet album, avec son groupe d'abord qui s'appelle Ming Deville et cet album qui s'appelle Le Chat Bleu, qui fait référence à un tatouage ici. Voilà, donc très, très bon album de ce chanteur. Moi, c'est mon premier que je rentre dans la collection parce que ça ne court pas les rues. Enfin, même en convention, je n'arrive pas à en trouver forcément. Voilà, donc cet album qui était sorti en 80, c'était le troisième déjà de Willy Deville. Donc, très content de tomber là-dessus. Et on va terminer avec les cinq vinyles suivants. 100% reggae, trois albums et deux bandes originales. A commencer par le cinquième album de cet artiste, membre fondateur des Wellers. Il s'agit de Peter Tosh avec cet album qui s'appelle Wanted, Dread and Alive, sorti en 81. Donc, c'est le cinquième album de Peter Tosh. Je le vois assez souvent en convention, mais souvent assez cher et en très mauvais état parce que pochette blanche, souvent, ça prend le temps, ça prend les âges, ça jaunit. Voilà, là, en parfait état avec la petite langue des Stones ici. Donc, très, très cool de rentrer cet album de Peter Tosh. Et puis, quand il y a un album de Peter Tosh, il y en a un second, celui de 78. Voilà, le Bush Doctor. Donc, très cool de rentrer ça. Moi, je n'avais aucun album de cet artiste jamaïcain dans la collection. Donc, j'en rentre deux d'un coup. Ça, c'est vraiment très, très cool. Surtout pour le prix. Je vous rappelle, 3,50 euros, entre 3,50 euros et 4 euros. On va rendir à 4 euros. On va passer maintenant sur une bande originale sorti d'un film sorti en 82. Film jamaïcain de Dickie Jobson, Countryman. Voilà, donc, c'est un album, un double album en Get Fold. Voilà, je vous montre l'intérieur du Get Fold avec plein, plein de photos issues du film. Et dedans, on a les deux disques avec tous ces morceaux. Alors, bien sûr, beaucoup de Bob Marley, mais aussi du Wally Badaru et puis plein d'autres. Vraiment très, très bon. Alors, cette BO avait été présentée par David de la chaîne Lino Vinyl, que je salue. Et donc, quand il avait présenté ça, ça m'avait fait drôlement envie et je m'étais dit, si un jour, je tombe dessus, voilà, il faudra que je m'y intéresse. Et là, je n'ai pas hésité une seconde à la prendre. Et il y avait une deuxième BO. Alors, un film que je n'ai pas vu non plus. Un film qui s'appelle Rockers, donc qui est sorti en 78. Et c'est une BO 100% reggae également avec la pochette aux couleurs de la Jamaïque. Un film jamaïcain également sur lequel on va retrouver, donc sur cette BO du Inner Cycle, du Maytones, Junior Mervin, Peter Tosh, Jacob Miller, pour les plus connus, Bunny Weller, etc. Voilà, je vous montre les titres qu'on va retrouver derrière. Voilà, donc excellent. Ces deux BO, c'est pareil, les trouver à ce prix-là, c'est plus qu'inespéré. Donc, très, très belle affaire. Je pense que c'est une très, très belle affaire. Et on va conclure par ce qui, je pense, est la meilleure affaire du lot, puisqu'il s'agit d'un disque pas commun, celui de Pablo Moses, le troisième album de ce chanteur jamaïcain, album sorti en 80, qui s'appelle A Sang. J'ai écouté ça, c'est une petite merveille. Je vous en mettrai un petit extrait quand je vous ferai une présentation de mes quelques vinyles trouvés à pas cher en vide-grenier. Ça en fera partie, bien évidemment. Je vous montre juste vite fait le macaron de chez Island Records, macaron tout noir. Voilà, que dire ? Si ce n'est que c'est pour ça qu'on se lève le matin pour aller faire les vide-greniers. Dommage que je sois arrivé un petit peu tard sur ce vide-grenier. Je pense que le lot aura été deux fois plus gros, mais très content de ce lot à 35 euros pour neuf vinyles. Voilà, c'était vraiment une très, très belle matinée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi le petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures vide-greniers. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501